Toutes et à tous, merci d'être là avec moi ce matin. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à voir autant de monde sur ce sujet tôt, comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas rentrer dans le vif du sujet tout de suite. C'est le matin, on va commencer en douceur. Alors, je vais commencer par vous raconter une petite histoire, vous raconter ma vie du jour où j'ai emménagé sur Paris. Le jour où j'ai emménagé dans mon appartement, forcément comme beaucoup de personnes, j'ai dû aller m'acheter des meubles. Et comme beaucoup de personnes, je suis allée chez Ikea, à la recherche notamment d'un meuble de télé. Et donc, je tombe sur ce meuble-là, qui est un peu le meuble de télé de mes rêves, puisqu'il est adapté pour une grande télé. Donc ça, c'est cool. Et il a ce petit panneau qui permet d'accrocher la télé, pour pouvoir mettre des choses sur l'étagère du dessous. Et je me dis, c'est trop bien, moi qui n'aime pas faire des trous dans le mur et tout, je vais pouvoir avoir une télé suspendue, un peu fancy. J'étais hyper contente, donc j'achète mon meuble, je le reçois, je l'installe, et là, je prends ce petit panneau de fond entre les mains, et je vois qu'il est tout petit, tout fin, et je me dis, jamais ça va tenir. Et je commence à me poser des questions un peu sur le design de ce meuble, et est-ce que vraiment ça respecte l'aspect ? Et comme je ne suis pas très joueuse, j'ai décidé d'aller sur Internet, pour voir s'il y avait des aventuriers et des aventurières qui auraient tenté l'expérience avant moi. de savoir est-ce qu'on peut accrocher une grande télé sur ce machin-là. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ma réponse. Les gens qui l'ont fait ont renforcé le panneau, mais bon, ça c'est de la triche. Donc je n'ai pas eu de réponse définitive sur est-ce que je pouvais ou est-ce que je ne pouvais pas. Mais comme on dit, l'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Et pendant mon voyage, pendant mes recherches, je suis tombée sur une communauté formidable, qui s'appelle les Ikea Hackers, les Hackers Ikea. Et ces gens-là, en fait, voient les choses un peu différemment. Ils essayent de prendre des meubles Ikea et de les assembler, les désassembler, pour créer des nouveaux meubles qui répondent très exactement à leurs besoins. juste avec des accessoires Ikea. Et donc du coup, je suis tombée sur le blog d'une personne qui a pris mon meuble télé et qui en a fait un porte-manteau et des rangements individuels pour leurs quatre enfants. Et du coup, ils étaient hyper contents parce qu'ils avaient un petit porte-manteau pour chaque enfant, c'était super chouette. Et ils avaient trouvé ça nulle part, donc ils se sont dit, on va prendre un meuble télé et puis on va faire ça à partir de ça. Et je suis tombée sur un autre blog post où, là, ils ont pris mon meuble télé, ils l'ont mis à la verticale et ils en ont fait une tête de lit pour une chambre. Donc voilà, maintenant, on sait qu'en plus d'une télé 60 pouces, on peut aussi accueillir un lit, une place. Et moi, je trouve ça formidable, en fait, de se dire, je cherche un meuble de chambre, mais je vais aller voir dans le catalogue au rayon meuble télé, voir si je trouve mon bonheur. Et il se trouve qu'en fait, avoir ce genre de comportement en ergonomie, ça porte un nom. On avait un usage catacritique. Donc c'est l'idée de détourner de sa destination initiale un outil ou un objet pour en faire autre chose. Et ce qui est bien, c'est que vous avez probablement fait ça aussi une fois dans votre vie, même si vous n'êtes pas des hackers IKEA. Si vous avez déjà utilisé un briquet pour décapsuler une bouteille de bière, si vous avez déjà utilisé la pointe d'un couteau à la place d'un tournevis, félicitations, vous êtes des hackers. Alors, je m'appelle Sonia, et je ne suis pas venue que pour vous parler de meuble, évidemment. Ça fait quatre ans que je suis dans la tech, environ. Aujourd'hui, je suis consultante chez Arola. Donc, en quelques mots, Arola, c'est une ESN. On est principalement sur Paris. Et voilà, on intervient sous différents formats, que ce soit conseil, coaching, formation, mais toujours avec un ADN craft, qui est très présent dans tout ce qu'on entreprend. Et le petit drapeau, c'est une autre facette de ma vie, dont je parle beaucoup en conf. C'est les captures de flag. Les captures de flag, c'est des compétitions dans l'univers de la cybersécurité, avec des challenges sous différentes thématiques. Et l'objectif est toujours le même, c'est de récupérer un secret, ou quelque chose, une chose à laquelle on n'est pas censé avoir accès, en général. Donc, c'est le flag. Et la plupart du temps, pour récupérer le flag, on va aller exploiter une faille de sécurité, par exemple sur une application web, ou exploiter un protocole cryptographique mal implémenté, des choses comme ça. Mais pas toujours. Ça fait six, sept ans que je fais ça. Et du coup, j'ai découvert à travers ça plein de techniques un peu amusantes de comment on peut faire de la cybersécurité sans forcément parler de failles de sécurité, mais juste en prenant des choses du quotidien, on va dire, du quotidien informatique, et pour les détourner et faire autre chose. Le premier outil qu'on va détourner aujourd'hui, c'est le DNS. Alors, c'est une conf que je veux accessible à un maximum de personnes, donc je vais reparler un petit peu de qu'est-ce que c'est le DNS si il y en a dans la salle qui le savent déjà très bien. Prenez votre mal en patience, mais ce ne sera pas très long. DNS, c'est un truc très vieux qui nous permet notamment de faire de la résolution de noms de domaine. Donc, si je cherche fr.wikipedia.org, j'aimerais bien savoir quel serveur est derrière ça, par exemple, et à quelle adresse il se trouve, quelle adresse IP. Et donc, pour ça, il va falloir aller chercher dans les méandres d'Internet où se trouve ce serveur. Et donc, la résolution du nom de domaine, elle se fait de façon hiérarchique. Donc, tout commence par un petit point qui est tout à droite et qu'on ne voit pas en général. Notre point de départ pour la résolution, c'est ce qu'on appelle les root servers. Il y en a un petit nombre et ils ont les informations sur d'autres serveurs qu'on appelle les top level domain. Donc, ils vont être tous les serveurs en charge des noms de domaine en .uk, en .org, en .fr, ce que vous voulez. Et ensuite, dans ceux-là, vous allez avoir d'autres serveurs qui vont venir gérer des sous-domaines, par exemple, tous les sous-domaines de Wikipédia, entre autres. Et donc, mettons que moi, je sois ici, derrière mon petit ordinateur et je cherche à accéder à fr.wikipédia.org. La première chose que je vais faire en général, c'est de demander à un résolveur. Donc, le résolveur, c'est un type de serveur d'NS particulier, il ne sait rien, il n'a la réponse à aucune question. Par contre, il sait très bien poser des questions. Donc, on va aller lui demander où est-ce que je peux trouver fr.wikipédia.org. Et lui, il ne sait pas. Normalement, il ne sait pas. Et du coup, la première chose qu'il fait, c'est aller demander au root server qui va lui dire, tiens, moi, je ne sais pas où c'est non plus. Par contre, ce serveur-là qui gère des .org, lui, il a peut-être la réponse. Et donc, on va résoudre de façon itérative. On va aller demander au serveur .org, tiens, est-ce que tu sais où c'est fr.wikipédia.org ? Et lui, il va nous dire, bah, non. Mais lui, il gère tout ce qui... Wikimedia.org, il gère un peu tout ça. Donc, tu peux aller lui demander directement. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on tombe enfin sur le serveur qui nous donne la réponse. Et qui nous dit que, bon, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça, que fr.wikipédia.org, en fait, c'est un alias vers un autre nom de domaine qui, lui, enfin, pointe vers une adresse IP. Donc, on voit les types, ce qu'on appelle le record des enregistrements DNS. Donc, on a C-name qui est un peu un genre d'alias et le A qui est le plus connu pour dire quand on veut une adresse IP v4. Donc, voilà. Ça, en théorie, c'est comment ça fonctionne et pourquoi on l'a créé. Maintenant, avec DNS, on peut faire des trucs super intéressants parce que ça n'a pas été pensé pour être sécurisé à la base. Et du coup, on peut faire des trucs assez intéressants. Donc, le DNS Tuneling, c'est un des premiers trucs que j'ai découvert quand j'ai fait des CTF. et que j'ai trouvé ça absolument génial. On va imaginer qu'on est, voilà, une machine dans un réseau d'entreprise, on va dire. C'est les petits pointillés, c'est notre réseau d'entreprise. C'est un truc fermé, c'est un truc auquel on ne peut pas accéder depuis l'extérieur. Mais tant qu'on a réussi à infecter cette machine, quand même, lorsqu'on est très fort, nous, de l'extérieur, on a dit qu'on ne peut pas contacter cette machine. Donc, le seul moyen qu'on a de communiquer avec, c'est qu'elle nous contacte d'abord. Donc, il va falloir trouver un moyen de sortir du réseau d'entreprise. Et pour ça, on a plusieurs façons. On se dit, tiens, là, voilà, ma machine a été infectée, elle est prête en attente des nouvelles instructions. Déjà, on n'a peut-être pas envie, voilà, d'avoir des espaces, des caractères un peu spéciaux dans notre message à envoyer sur Internet. Donc, on va tout passer en hexadécimal, histoire d'être sûr qu'on a moins de problèmes de transmission. Et on peut se dire, tiens, on fout ça dans un message et puis on va aller pinguer notre serveur distant, notre command and control, qui va être le serveur qui va nous donner les instructions à suivre. Et donc, on pingue, on pingue et il ne se passe rien, en fait. Il ne se passe rien parce que, voilà, on est dans un réseau d'entreprise et dans un réseau d'entreprise, souvent, on a un firewall. On a un firewall qui va, un pare-feu, qui va dire, très cher employé, vous n'avez absolument rien à faire à pinguer qui que ce soit dehors. Donc, moi, je bloque le trafic, je bloque les pingues, en fait. Donc, on est un peu embêtés. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est que quand on a essayé de pinguer attacker.com, on a quand même réussi à avoir l'adresse IP associée. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une résolution du nom de domaine. Et donc, ça veut dire que le trafic DNS y passe et que je pourrais contacter mon command and control via une requête DNS totalement innocente pour lui signaler que je suis prêt. Et ça, c'est une requête comme une autre, ça pourrait passer totalement inaperçu. Donc, on a trouvé un moyen de communiquer. Maintenant, on peut faire plein de choses avec ça. La première chose, et c'est un truc qu'on voit surtout sur des cyberattaques de grande envergure où on n'a pas forcément les moyens d'avoir une personne derrière chaque PC infecté. On a une première partie qui est hyper automatisée et où on va un peu laisser le malware évoluer tout seul. Donc, on a besoin d'un code qui parte un peu en éclaireur pour nous pour aller infecter des machines et nous remonter des informations sur les machines qui ont été infectées. Là, je vais prendre un exemple. On en a entendu beaucoup parler il y a quelques années de l'attaque des États-Unis via SolarWinds. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça a fait beaucoup de bruit. C'était en 2020. Ça a fait beaucoup de bruit parce qu'on parlait de supply chain attack. En gros, on avait des acteurs malveillants qui voulaient attaquer le Pentagone, le gouvernement américain. Mais c'est compliqué. Et du coup, ils sont passés par des fournisseurs de logiciels que le Pentagone utilisait. Ils ont réussi à glisser du code malveillant dans une mise à jour officielle. et c'est via cette installation de mise à jour automatique de bonne pratique de sécurité qu'ils ont réussi à pénétrer sur le réseau. Et donc, ils ont fait ça. Tous les clients de ce logiciel de SolarWinds ont été impactés. Mais les acteurs malveillants, on n'avait pas forcément après tout le monde. Et du coup, c'est compliqué de... En fait, en fonction de la machine sur laquelle on avait atterri, on allait recevoir des instructions différentes. Donc, on peut se dire, tiens, on va créer un identifiant unique, on va aller récupérer, je ne sais pas, l'adresse MAC, le nom de domaine de l'entreprise sur lequel est la machine, des choses comme ça. La première chose, c'est que ça va nous permettre de créer un identifiant unique et ça va nous permettre d'envoyer ces informations. Donc, nous, on va envoyer, dans cet exemple-là de SolarWinds, ce qui s'est passé, c'est que ça a envoyé une requête DNS au serveur de Command & Control avec l'ensemble des informations qui, après, a été traité côté serveur, voilà, dépilé, traité, et puis dire, ah, tu es sur une machine du gouvernement américain. Super, continue, des choses comme ça. Et en fait, la réponse qu'on recevait ici, nous, on avait demandé une requête de type A, un enregistrement de type A, donc, en fait, on s'attend à recevoir une adresse IP. Ça, c'est un trafic qui a l'air tout à fait normal. Sauf que cette adresse IP, elle n'a pas vraiment de valeur d'adresse IP dans ce cas-là. elle était, c'était une façon déguisée de donner l'instruction à suivre, en fait. C'est-à-dire que le malware recevait ça et disait, ah, tiens, cette adresse IP, elle tombe pile dans le, dans une plage, dans telle plage d'adresse. Si ça tombe dans telle plage d'adresse, alors, je poursuis mes opérations. Si ça tombe dans telle plage d'adresse, je me mets en mode veille. Ou alors, je m'auto-détruis et j'efface toute trace de ma présence. Et donc, ils ont masqué un peu, voilà, la communication via des échanges de requêtes qui avaient l'air totalement, totalement innocents. Un autre truc qu'on peut faire aussi, c'est, bah, distribuer du code malveillant. Comme je disais, la première partie, le malware part un peu en éclaireur. Donc, il y a ce côté, si jamais je me retrouve à un endroit où je ne suis pas censée être, si j'atterris sur la machine d'un, d'un chercheur ou d'une chercheuse en cybersécurité, avec une machine pleine de systèmes de détection, de monitoring, de choses comme ça, je n'ai surtout pas envie de me déployer ici et je n'ai surtout pas envie de ramener, on va dire, vraiment la partie la plus intéressante du malware, celle qui va aller exploiter les failles de sécurité. J'aimerais éviter de la ramener si je n'ai pas besoin de m'en servir. Donc, en général, ce qui est envoyé en premier sur les machines, c'est ce qu'on va appeler un stager. Donc, il est là pour, voilà, ramener le reste après. Et donc, ce stager, bon là, j'ai fait un truc très simple, en réalité, c'est plus complexe, mais là, c'est pour la démonstration. Mettons, c'est un petit script, tout simple, qui va se contenter d'aller faire une requête DNS, mais un peu particulière, une requête de type TXT. Les enregistrements TXT, c'est juste du texte, en fait. Donc, ça peut prendre, ça peut avoir une certaine taille, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut dedans. Et donc, je vais aller faire, demander l'enregistrement texte d'un sous-domaine particulier d'attaqueur.com et je vais l'exécuter dans la foulée. Le texte que je reçois, je l'exécute, un peu comme un Eval, j'exécute texto. Et donc, ça, ça passe, on a dit que le trafic DNS, ça passe. Et en réponse, le contenu de cet enregistrement, ça pourrait être d'aller télécharger le script sur tel serveur. Alors là, je l'ai fait pour des raisons de simplicité d'écriture, mais en général, ce qui va être vraiment contenu dans le enregistrement texte, c'est le script en lui-même. Ce n'est pas une instruction d'aller le télécharger ailleurs. C'est le script en lui-même, parfois découpé dans plusieurs enregistrements textes. Et donc, le stager va aller récupérer les enregistrements un par un, remettre bout à bout, exécuter et tout. Et donc, c'est un des moyens de récupérer vraiment la partie malveillante, la partie qui va faire des dégâts à postériori qu'une fois qu'on est sûr qu'on veut poursuivre. Donc, une fois qu'on a fait toutes nos affaires et qu'on est content, on a infecté tout ça, on a récupéré peut-être des secrets, on a récupéré des clés AWS, on a récupéré des mots de passe, des choses comme ça. Maintenant, il va falloir les sortir. Là, c'est pareil, je n'ai pas envie d'avoir des underscores, des égales, ce que je veux. Donc, je passe tout ça en hexadécimal et je vais aller faire une requête totalement innocente toujours à mon serveur de commande et de contrôle et peut-être que lui va me dire « Ton truc, je ne sais pas à quoi ça correspond. » Mais ce n'est pas grave parce que nous, tout ce qu'on voulait savoir, c'était être capable de loguer cette requête-là côté serveur. Et nous, après, côté serveur, on a juste à lire les logs, récupérer ce qu'on a écrit comme étant notre pseudo-sous-domaine, décoder ça et récupérer le secret qu'on a réussi à sortir du réseau d'entreprise. Ça, c'est pour la partie DNS. Normalement, j'ai un autre petit truc cool à ce sujet, mais je pense qu'on n'aura pas le temps d'en parler. Je le garde pour la fin, si jamais. Mais là, par exemple, voilà à quoi ressemble un challenge typique de CTF. Ça, c'est une capture de trafic réseau qui a déjà été bien filtré. On a filtré tout le trafic DNS et tout. Et si vous regardez ici la taille de ma ligne par rapport à tout le truc, c'est une grosse capture. Donc, c'est compliqué et c'est un des trucs qui fait aussi l'efficacité de cette technique. C'est que souvent, même quand on moniteure le trafic, les quantités de trafic qui passent, c'est difficile de monitorer ça. Et on se retrouve, voilà, par exemple, avec un groupe de requêtes qui ont toutes des sous-domaines un peu bizarres. Et si on convertit l'hexadécimal en équivalent texte, on retrouve, du coup, pas notre flag, cette fois-ci, mais voilà, du texte associé. Un autre truc qui est plutôt cool, ça, j'avais déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu, mais on va regarder d'autres techniques aujourd'hui. C'est comment on peut utiliser le texte et l'image pour faire des choses intéressantes. Donc, concrètement, une image d'un point de vue numérique, c'est des pixels et chaque pixel a une couleur représentée dans un espace de couleur particulier avec des octets qui ont une certaine valeur, par exemple, RGB entre 0 et 255. Et pour avoir une image, je prends tous mes octets, je compresse, je rajoute des métadonnées et paf, j'ai un PNG, par exemple. Pour le texte, c'est pareil, on a plusieurs façons de stocker l'information de texte en fonction de l'encodage qu'on va utiliser, en fonction de l'UTF-8, l'UTF-16, dans un sens ou dans l'autre, base 64. On a de multiples façons de représenter ces caractères. Et tout ça, ça va nous servir avec des techniques liées à ce qu'on appelle la stéganographie. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu l'an dernier, mais je ne m'étalerai pas trop sur ce que je vous ai déjà raconté. Mais rapidement, la stéganographie, c'est l'art de la dissimulation. On n'est pas sur des sujets comme la cryptographie, on est vraiment sur comment je cache mon message pour qu'on ne se doute même pas qu'il y a un message à trouver. Une des façons qu'on utilise, notamment sur les images, c'est une technique qu'on appelle le LSB, least significant bits. Là, si je prends, ça c'est mon A majuscule, je crois. J'ai sa représentation binaire en dessous, si je retrouve sa représentation décimale, du coup, c'est 65. Mais si je vais changer le tout dernier bit, qu'on appelle le bit de poids faible, et que je le passe à 0, du coup, je passe à 64. Et en fait, si on applique cette technique à des pixels, qui ont une certaine quantité de rouge, vert et de bleu, leur représentation en binaire, et ma lettre A majuscule, du coup, je vais prendre chaque bit de ma lettre et je vais aller écraser le bit de poids faible de chaque couleur de chaque pixel. Et en fait, ça va me changer très légèrement la valeur de couleur de mes pixels, mais entre un rouge de 155 et un rouge de 154, notre oeil fait pas la différence. Donc c'est une des techniques les plus communes pour venir dissimuler de l'information dans des images. Après, on a des façons aussi un petit peu moins, on va dire, esthétiques, entre guillemets, mais toujours aussi efficaces. Ça, c'est toujours l'attaque SolarWinds, du coup, le fonctionnement du malware qui a été implanté chez les victimes. Et ce malware, il interagit notamment avec certains services. Alors là, c'est très lié à Windows, donc je ne suis pas forcément calée sur ce sujet. Mais voilà, typiquement, il interagit avec des services qui lui renvoient un XML. Voilà, on voit des trucs un peu en rapport avec Microsoft, on voit des keys, des public tokens. Ça ressemble à un truc, on va dire, normal pour ce fonctionnement. Sauf qu'en fait, la clé, le token, le hash ne sont pas des vraies clés token et hash. Ça n'a absolument aucun sens. Le seul objectif que ça a, c'est que si ces chaînes de caractères, on les met bout à bout et qu'on les décode, on obtient une instruction à effectuer. Le malware récupère les instructions à effectuer via cette réponse qui a l'air totalement innocente et qui envoie juste des infos avec des tokens et tout qui en fait n'en sont pas vraiment. Donc c'est aussi une façon de dissimuler un message dans du texte de façon un peu innocente, entre guillemets. Enfin, pas trop, mais bon, on se comprend. Et une dernière technique, alors celle-là, elle est un peu grossière et je ne crois pas qu'elle soit beaucoup utilisée, mais je l'avais trouvée et je trouvais ça rigolo. Ici, on a deux chaînes de caractères qui ont l'air identiques et qui pourtant ne font pas du tout la même taille. En fait, c'est parce que la deuxième, si vous la copiez-collez dans un éditeur de code, vous allez vous retrouver avec plein de caractères invisibles. Et il se trouve que cette grosse chaîne de caractères, c'est la chaîne d'origine plus mon message secret. Et donc, si on passe tout ça dans un éditeur hexadécimal, on va trouver au début des caractères qui n'ont pas l'air de se répéter et on va trouver deux motifs qui se répètent. Voilà, le E2-88B et EF-BB-BF qui ont l'air de se répéter assez régulièrement dans la suite. En fait, ces caractères-là, du coup, c'est des caractères unicode, des caractères invisibles, donc des espaces sans chasse et un indicateur de ce qu'on va appeler des caractères de contrôle. Ça, en général, on n'a pas trop à y faire affaire, sauf si vous devez gérer des cas un peu compliqués de comment je mets du texte anglais dans un texte écrit en arabe et que je gère le droit de gauche, gauche-droite. C'est dans ces moments-là qu'on a besoin de ces caractères de contrôle, mais sinon, on ne s'en sert pas. Mais le plus important, c'est qu'ils sont invisibles. Et en fait, dans cette technique du coup, un petit peu grossière, on a un caractère qui sera notre 0 et un caractère qui sera notre 1. Et donc, si on les remplace dans tout notre message, on finit par retrouver un octet vide et ensuite un octet qui est mon H majuscule qui est le H majuscule du début de mon message secret. Il y a des techniques là-dessus un peu plus élaborées où on va utiliser plusieurs caractères invisibles. Comme ça, on n'a pas juste du 0,1 mais on peut par exemple encoder du 0,1 à 1 en un seul caractère. Donc, ça prenne quand même moins de place et que ce soit un peu moins évident. Mais voilà, c'est une petite technique amusante. Et le dernier truc dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un truc qui est un petit peu à la marge ce qu'on appelle les side channel attacks. Je dis c'est un peu à la marge parce que techniquement c'est une faille de conception mais c'est plus des failles de conception hardware que software. Donc, c'est des choses où on entend en tant que développeur développeuse on n'en entend pas forcément parler. Ce n'est pas forcément notre problème entre guillemets. Et donc, pour ça, pour vous introduire les side channel attacks il faut que je vous introduise un petit peu d'abord le principal contexte dans lequel elles sont utilisées. c'est des attaques sur la cryptographie. Donc, on va faire un tout petit peu de maths mais vraiment pas méchant. Je vais vous faire une introduction rapide à un algorithme de chiffrement qui s'appelle RSA. Donc, RSA, c'est un algorithme de chiffrement asymétrique. Qui dit cryptographie asymétrique dit deux clés. Une clé privée, une clé publique. Et la clé publique, comme son nom l'indique, elle est publique, on la distribue à tout le monde. Tout le monde s'en sert pour chiffrer les messages. La clé privée, elle est privée, elle ne sort jamais de notre serveur et elle est là pour déchiffrer les messages qu'on nous aura envoyés chiffrés. Les calculs pour chiffrer et déchiffrer, en fait, nos messages qui vont être en binaire, on va les convertir en décimales. On a un très gros chiffre, un très gros nombre. Les clés, pareil, c'est des nombres gigantesques. Et donc, les opérations de chiffrage et de déchiffrage, c'est, je prends par exemple mon message chiffré et je calcule puissance ma clé privée. Le modulo, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est ce calcul de C puissance D. Sachant que C, du coup, est un nombre gigantesque, D est un nombre gigantesque. si on prend, on va dire, la méthode naïve, donc là, on va prendre un exemple avec des tout petits chiffres, donc 3 puissance 5, si je prends la méthode naïve, voilà, de faire 3 x 3 x 3 x 3 x 3, en fait, la Terre aurait le temps de mourir que je n'aurais pas trouvé mon message. Donc, on a besoin d'un truc plus rapide. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un algorithme d'exponentiation rapide. Et on peut dire, le principe, c'est de dire que cette succession de multiplications, on peut la réécrire un peu différemment. et du coup, commencer par calculer 3 x 3, puis du coup, comme on l'a déjà calculé, on sait que ça fait 9, donc après, on peut directement faire 9 x 9, et enfin, pour la dernière opération, faire du coup, 81 x 3. Et donc là, ça ne se voit pas beaucoup parce qu'on est sur des petites opérations, mais on a déjà gagné une multiplication, en fait. Là, ce qu'on faisait en 4 multiplications, on l'a fait en 3. Mais à l'échelle de très grand nombre, on réduit de façon drastique le nombre de calculs à faire. Si on essaie de transposer ça de façon un peu plus informatique, on va reprendre notre calcul. Donc on a dit, la première chose qu'on a fait, c'était calculer 3 x 3, qu'on a élevé au carré. Et donc on voit ici la représentation binaire de notre exposant qui est là. Et donc une fois qu'on avait calculé 3 x 3, donc 9, on a dit, on fait 9 x 9, donc en fait, on a réélevé au carré. Et enfin, notre 81, on l'a multiplié par 3 et on est arrivé à notre exposant 5. On a calculé 3 puissance 5. Donc on voit ici notre exposant final en version binaire. Et du coup, ce qu'on peut constater, c'est que là, on est parti de 1 et quand on a voulu passer de 1 à 1,0, on a dû faire une opération, c'était élevé au carré. Par contre, quand on a voulu passer de 1,0 à 1,0,1, là, on a dû le faire en deux temps, on a dû faire une multiplication, enfin, élevé au carré et multiplier. Et c'est pour ça que cet algorithme d'exponentiation rapide en anglais, souvent, il est référé en tant que square and multiply. Parce qu'il y a des moments où on va faire du square et il y a des moments où on va faire du square and multiply. Et ça, c'est le prémice de notre dernier chapitre sur les side channel attacks. en français, attaque par canal auxiliaire. Il faut savoir que, du coup, ça sert beaucoup dans la cryptographie parce que mathématiquement, les algorithmes de cryptographie qui ont été choisis sont considérés comme mathématiquement sécures. Une des conditions, c'est de faire en sorte que le seul moyen de déchiffrer mon message, c'est d'avoir la clé privée. Sans la clé privée, je ne suis pas censée être capable de réussir. Donc, notre seule solution, c'est d'aller chercher la clé privée par tous les moyens possibles. Et c'est là qu'interviennent les attaques par canal auxiliaire. C'est de dire, plutôt que d'aller attaquer la théorie qui, a priori, est incassable, plutôt que d'aller attaquer la forme, le fond, on va aller attaquer la forme. Comment on a implémenté cet algorithme ? Là, je vous ai remis, voilà, ça c'est pour déchiffrer notre message. Pour déchiffrer notre message, on va prendre notre message et on va l'élever puissance clé privée. Donc, on va refaire notre algorithme d'exponentiation rapide que je vous ai montré. Sauf que ça, il se trouve que ça consomme du temps de processeur et ça consomme de l'énergie. Et donc, on voit que ça fait fluctuer la consommation de notre CPU. Et si on regarde comme ça, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a des moments où on a un petit temps de travail et puis il y a des moments où on a un temps de travail qui a l'air deux fois plus long. Et en fait, on peut se dire que les petits temps de travail, c'est quand on ne fait que du square et les temps de travail un peu plus longs, c'est quand on fait du square et multiply. Et donc, si on analyse cette consommation de courant, on peut lire la clé privée parce qu'on sait que quand on ne fait que du square, c'est que sur notre clé privée, on a atteint un zéro en binaire et square et multiply, on avait atteint un 1. Et donc, petit à petit, juste en mesurant la consommation CPU, on peut extraire la clé. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est mené par les fabricants de processeurs de faire en sorte de lisser le plus possible cette courbe. Et d'un point de vue algorithme, on peut aussi s'en sortir en disant, même dans les cas où j'ai juste un square à faire, je pourrais faire un square et multiply. Je n'ai juste pas besoin de me servir de la multiplication, mais je la fais quand même comme ça, d'un point de vue courbe de consommation, on y voit que du feu, c'est très difficile de retrouver, de déceler la clé privée. Ça, c'est la théorie. Après, c'est compliqué à mettre en place parce que déjà, il faut avoir accès à la consommation CPU, il faut répéter l'opération plusieurs fois parce que bien évidemment, il y a du bruit, il y a d'autres opérations en parallèle. Donc il nous faut une grosse quantité de tests pour que statistiquement, on puisse réussir à dégager une tendance. donc ce n'est pas non plus trivial. Et on a d'autres types d'attaques aussi qui sont intéressants. La une qui est arrivée très récemment, il y a quelques mois, même pas, quelques semaines, où on a eu un souci sur les puces Apple, donc leurs toutes dernières puces M1, M2, M3 qui sont censées être super performantes. En fait, elles sont super performantes avec un certain prix. qui est qu'elles stockent dans le cache du processeur qui est très rapide en termes de temps d'accès. On va aller stocker des instructions, essayer de prédire les prochaines instructions qui vont être utilisées. Comme ça, on les stocke dans le cache et puis si elles sont utilisées, jackpot, on y a accès super vite. Si elles ne sont pas utilisées, tant pis. Donc ça, il y a déjà d'autres processeurs qui le font, mais Apple, ils ont voulu pousser un cran plus loin en disant, en plus de renseigner dans le cache à quelle adresse se trouve la prochaine instruction, on va aussi aller regarder le contenu de l'instruction parce que si le contenu de l'instruction, c'est une autre adresse, peut-être qu'on peut continuer notre chemin jusqu'à atteindre vraiment la donnée qui nous intéresse. Et donc, il y a des chercheurs qui se sont dit, ça, c'est super parce que si j'arrive à faire des opérations un peu spéciales pour faire croire au processeur que la valeur qu'il vient de regarder, ça ressemble à une tête d'adresse, il va pouvoir aller stocker cette valeur dans le cache alors qu'en fait, ce n'était pas une adresse, c'était une valeur qui... C'est un peu compliqué. Mais en gros, l'idée, c'est de dire qu'ils ont réussi à extraire des bouts de la clé privée en transformant son allure en gros pour que ça ressemble à une adresse et que le processeur se dise, ah, trop bien, je fous ça dans mon cache. Cache partagée, du coup. Donc, on peut récupérer les infos. Bref, plein de façons de faire ça. Une dernière qui est un peu rigolote, je trouve, c'est les attaques par analyse acoustique. Donc, l'attaque par le son, du coup, et l'an dernier, il y a un papier de recherche qui est sorti à ce sujet avec une intelligence artificielle qui écoutait les bruits de clavier. Donc, si vous êtes dans votre réunion Zoom, Teams, vous êtes en train de faire une démonstration de quelque chose et je ne sais pas, vous êtes devant votre formulaire d'email, login, mot de passe. Personne ne voit votre mot de passe à l'écran, forcément, mais on vous entend le taper à votre clavier. c'est capté par le micro et l'intelligence artificielle qui avait été développée pour ça permettait de retrouver sur quelle touche vous aviez tapé en fonction du son que ça avait fait dans le micro. Je trouve ça terrifiant. Mais en soi, voilà, super intéressant. des moyens un peu détournés d'aller extraire de l'information. Alors, en conclusion, à chaque fois que je donne cette conférence, je vois des têtes un petit peu interloquées et je me dis que c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Il faut y aller pour réussir à faire tout ce que tu nous racontes. Les failles, c'était quand même plus simple et plus simple à gérer. Et je voudrais en fait conclure sur cette image. Alors, cette image, c'est une version on va dire un peu simpliste d'un truc qui s'appelle la Cyber Kill Chain en anglais. C'est un framework on va dire qui aide à modéliser le déroulement de cyberattaques complexes. Donc depuis, si on reprend par exemple la fameuse attaque de SolarWinds, en fait, elle a été remontée courant 2020, je crois, été 2020. Mais en revenant en arrière, ils se sont rendus compte que les hackers responsables de ça étaient en fait déjà présents depuis 2019. Donc en fait, il y avait eu toute cette chaîne-là d'attaques qui avaient commencé bien en arrière. En commençant par exemple par une étape de reconnaissance où on va aller identifier notre... se renseigner sur notre cible. Ah tiens, le gouvernement fait partie des clients de SolarWinds. Tout ça, c'est des étapes de reconnaissance. Est-ce qu'on va aller trouver des emails de gens qui travaillent là-bas pour aller faire une campagne de phishing, des choses comme ça. Il y a l'étape de création du malware, l'étape de comment je le livre à mes victimes. via des serveurs... Par exemple, ils avaient hacké le serveur officiel de mise à jour. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réussi à introduire du code dans des mises à jour officielles. Et mise à jour officielle parce que buildé sur les serveurs officiels et du coup, signé avec la clé privée officielle SolarWinds. Etc, etc. Donc en fait, ce que je voulais vous montrer avec tout ça, c'est que certes, nous, d'un point de vue de notre prisme de développeurs, développeuses, on a souvent cette notion de dire oui, mais nous, ce qui nous importe c'est les failles de sécurité et c'est ce qu'on connaît le mieux parce que c'est dans notre champ d'action. On a introduit une vulnérabilité, on la patch, tout ça. Mais en fait, les techniques que je vous ai présentées, elles interviennent tout au long de cette chaîne aussi. Sur la partie command and control, on pourrait avoir les fameuses attaques DNS dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sur la partie delivery, je vous ai parlé de signer officiellement les mises à jour SolarWinds, ils s'y sont pris d'une manière. En soi, s'ils avaient pu récupérer la clé privée qui sert à signer ces binaires, ils auraient pu le faire ailleurs et donc retrouver, continuer leur attaque de la même manière. Donc voilà, en fait, les techniques que je vous ai montrées, elles interviennent à d'autres étapes que vraiment l'étape d'exploitation où là, on vient aller taper avec la faille de sécurité. Mais voilà, c'est plus une succession d'événements dans lesquels les deux, toutes ces techniques interviennent. Merci beaucoup. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi.